Salut à tous, aujourd'hui vidéo que beaucoup de gens attendaient, on va enfin parler de Bellona Plage, uniquement Bellona Plage, avec la question faut-il l'invoquer ? Alors en premier lieu j'aimerais aborder la particularité d'une bannière limitée, en fait une bannière limitée c'est déjà que vous avez 1% de drop rate d'avoir Bellona, donc si on va dans le drop rate on voit Bellona Plage, mais vous pouvez uniquement avoir Bellona Plage et pas d'autres 5 étoiles. Voilà, en plus de ça vous avez un système de PT, un PT système, si vous n'avez pas eu Bellona Plage au bout de 120 invocations, le 121ème pool vous garantira Bellona Plage. A savoir aussi que Bellona Plage dans deux semaines, une fois que sa bannière sera partie, ne sera plus obtenable, les développeurs ne prévoient pas de faire un rerun, ils ne prévoient pas de faire revenir les unités, c'est pour ça que sur Europe vous n'avez toujours pas Luna, pas d'Easy, pas Baikon, pas Dien, etc. Cette garantie vous offre un filet de sécurité, même si avec le changement des invocations dans le futur, en fait, toutes les bannières auront une garantie. Mais bon, là actuellement, garantie au bout de 120 semaines, c'est ce que vous devez savoir. Et par exemple, si vous obtenez Bellona au bout de 60 invocations, le compteur va se réinitialiser, vous n'allez pas avoir une Bellona dans 60 invocations après. C'est pour vraiment garantir le personnage à tous les joueurs, sans qu'il y ait trop de disparités en fait. En plus de ça, sur le portail de Bellona, on a l'artefact Nectar de Rengar, donc ça on en parlera aussi un peu plus tard. Maintenant, on va d'abord s'intéresser à Bellona en tant que personnage. A noter que j'ai mis un peu de temps à sortir la vidéo, parce que je voulais vraiment tester le personnage avant de me prononcer. Alors, Seaside Bellona, c'est une tireuse, un ranger de type glace. Son signe astrologique, c'est Gémeaux, donc elle a besoin de 15 bâches du soleil et d'inert fusionnés. Ça, c'est pratique, vous pouvez les farmer en fait dans l'event de l'été, donc allez-y. Son imprint, c'est santé en pourcentage, donc en triple S, c'est plus 12,9, c'est plutôt correct. Pour ce qui est de ses stats de base, elle a des stats défensifs vraiment corrects, pour un perso qui n'est pas tank en fait. Bonne santé, défense, oui, correct. Son attaque est dans le tiers haut, 1182, c'est pas mal. Elle a aussi une bonne vitesse honnêtement, c'est un peu similaire à celle de Dizzy, donc c'est facile d'atteindre une vitesse décente avec un équipement, un bon équipement. Par contre, ses chances de critique sont à 15%, donc il sera plus dur d'atteindre les 100%, et ça sera sûrement nécessaire si vous jouez Bellona autre part que la Wyvern. Par contre, elle a 18% d'efficacité, ça c'est cool, parce que du coup, ça vous permettra d'avoir le cap d'efficacité en PvE bien plus facilement, et même en PvP d'avoir beaucoup plus d'efficacité facilement. Ok, maintenant on va voir ses compétences. Alors sa première compétence, qui s'appelle Attention, ça génère un point de concentration. Son multiplicateur, c'est x1, donc c'est tout ce qu'il a de plus classique pour une attaque normale. Ça a 75% de chance de cibler l'ennemi pendant deux tours, donc c'est une attaque mono-cible. Alors en fait, le debuff cible, ça fait que l'ennemi va subir 15% de dégâts en plus, et qu'il ne pourra plus esquiver. Ça, non seulement c'est bien en PvP, par exemple contre Assassin Cartouja, vous mettez le debuff cible, il ne peut plus dodge. Vous mettez par exemple l'artefact de 3 étoiles qui vous empêche de miss les attaques, comme ça vous êtes sûr d'appliquer le S1 sur Assassin Cartouja, et il ne pourra plus dodge de la game du coup, enfin pendant deux tours. Mais du coup, un Assassin Cartouja qui ne peut plus esquiver pendant deux tours, généralement il est mort. En PvE, c'est aussi extrêmement bien, parce qu'en fait, ça remplace l'artefact de champ des étoiles. En fait, c'est comme si vous aviez un champ des étoiles, un artefact de 5 étoiles, directement intégré au kit de Bellonade sur son S1. Donc le skill 1, il ressemble à ça. Ensuite, le skill 2. Alors c'est une longue compétence, dans ma précédente vidéo, je n'avais pas exactement compris comment il marchait. Donc le sort s'appelle Je suis avec mes amis. Donc il y a écrit en fait, partage les dégâts subis par le lanceur avec l'allié le plus proche. Alors en fait, ça veut dire que si Bellona se fait attaquer, elle va partager 30% des dégâts qu'elle subit avec l'allié le plus proche. Mais qu'est-ce que l'allié le plus proche signifie ? Et bien du coup, après avoir testé directement, l'allié le plus proche signifie tout simplement le personnage qui est au devant, qui est en front line. Donc votre tank. Donc ça c'est cool, elle partage 30% des dégâts avec le tank. Ce qui permet du coup de meilleure survie. En plus de ça, le lanceur gagne 1 de concentration lorsqu'un allié est attaqué. Et ça, ça vaut même pour les Aoi. Si par exemple, vous avez la Wyvern qui fait son coup de queue, qui inflige 4 attaques sur tous vos persos, Bellona du coup, elle va générer 4 de concentration, directement. Et quand en fait, un allié se fait attaquer et que Bellona a 5 de concentration, ou plus, elle va dépenser tous ses points pour activer la compétence, t'es trop moche. Alors cette compétence en fait, c'est une attaque multi-cible qui est un multiplicateur de 0,7. Ce qui est peu, mais c'est pas vraiment pour ses dégâts. Et encore si, on vous allez voir qu'en fait, c'est pas si mal le niveau des dégâts. En fait donc, c'est une Aoi qui aura 50% de chance de break death pendant 2 tours. Un multiplicateur de 0,7, ça peut paraître assez bas. Mais vu que le skill s'active vraiment souvent, surtout contre des mobs qui font des Aoi, c'est franchement fort. Par contre, le petit malus du coup, en fait, c'est que 50% de chance d'appliquer un break death, sachant que vous avez 15% de résistance d'effet caché, c'est assez peu en vrai. Donc ça veut dire que le break death ne sera pas régulier. Je ne pense pas que Bellona Plage soit viable en tant que main deathbreaker. Mais elle sera plus là, au cas où en fait, pour le deathbreak. Donc là, dans l'aperçu, je ne peux pas vous montrer à quoi ressemble le skill, mais on verra dans des clips plus tard à quoi il ressemble. Alors ensuite, son skill 3, je t'avais prévenu, ça génère 3 points de concentration, ça a 5 tours de recharge et ça passe à 4, une fois amélioré. Alors en fait, c'est un multiplicateur de x1, donc ça c'est très bas en réalité pour une ulti. Ça a 100% de chance d'appliquer un anti-buff et un inguérissable pendant 2 tours. Et en plus, les dégâts augmentent de 20% si l'attaque est un critique. Ensuite, on a aussi un soulburn, donc pour 20 âmes en fait, ça a unir la résistance de l'effet des ennemis. Voilà. Donc le skill, il ressemble à ça. Alors franchement, c'est un skill qui est intéressant. Surtout en PVP honnêtement. Imaginez par exemple Emel Armin, vous mettez l'anti-buff sur toute la team adverse, Emel Armin ne peut plus mettre invincibilité ni immunité en fait. Pareil pour un Kairon. Vous avez un Kairon, Bellona Plage lui met l'anti-buff, Kairon ne peut plus proc son immortalité. Mais on abordera ces possibilités plus tard. Maintenant du coup, on va voir un petit peu comment l'équiper, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix pour ce personnage. Alors il y a plusieurs choix de builds pour Bellona Plage, qui sont très très différents et qui vont rendre votre Bellona Plage aussi très différente. Je n'ai pas tous les stuffs disponibles sur Bellona Plage, parce qu'en fait, ça demande beaucoup d'or pour équiper. Comme vous pouvez le voir en haut, je n'ai pas trop d'or actuellement. Je suis un peu ruiné. Donc je montrerai d'autres personnages qui auront du coup le stuff idéal pour Bellona Plage. Donc le premier, ça serait un stuff qui est orienté dégâts. L'autre, utilitaire. Et le dernier, en fait, ça serait un peu un hybride entre les deux. Dans tout le cas, il y aura quelques conditions à respecter pour moi. Ça serait 55% d'efficacité, histoire qu'elle applique le pari-gdef régulièrement, et aussi son anti-buff et son inguérissable. Et pourquoi pas aussi une bonne chance de coup critique pour faire bien fonctionner son S3, pour faire des dégâts. Dans le premier cas, Bellona Plage pourrait prendre un set attaque, car elle a une bonne attaque de base, et un set efficacité ou critique selon ce qu'il vous manque, en fait. Le must, en fait, ça serait de se rapprocher d'au moins 152 vitesses. Donc possiblement de mettre des bots avec du speed en main stat. Ça marche aussi avec un set crit damage. Alors en fait, le set attaque, il ressemblerait à celui de Makarine. Voilà, si vous aviez un set sur Bellona Plage qui ressemblerait à celui-ci, ça serait vraiment cool. Bon, elle n'a pas assez d'efficacité, mais tout le reste est ok. L'autre alternatif que j'ai sur Bellona, justement, c'est du coup un set crit damage avec de l'efficacité. Ses stats sont pas terribles, en fait. J'ai quand même pris le cap 100% de critique, vu que j'utilise un peu partout et pas qu'en wyvern. Donc le set ressemble un peu à ça. Franchement, c'est vite fait, c'est pas énorme. Voilà. C'est pas mauvais, mais il y a franchement mieux. Vous allez voir surtout le collier qui est laid, mais à un point. Je l'ai pris juste parce que c'était un set destruction, et c'était le seul collier destruction avec les chances de coup critique que j'avais. Et du coup, ça allait bien avec le reste de mon set. Voilà. Donc pas terrible mon set de Bellona, mais en vrai, vous allez voir qu'elle marche plutôt pas mal, même avec un set assez pourri. Et du coup, en fait, ce set, il va permettre à Bellona de faire d'assez bons dégâts en Awe, en faisant des critiques, même si ses multiplicateurs sont assez bas, parce qu'en fait, son S2 va proc très souvent. En artefact, il y a beaucoup, beaucoup de choix, honnêtement. Vous avez Rosargana. Ça, c'est cool parce que Bellona, en fait, vu qu'elle va attaquer souvent sans que ce soit son tour, elle aura toujours 30% d'attaque en plus quand elle va proc son S2. Et en plus, il y aura plus de chances de faire des attaques doubles, des dual attaques. Donc, logiquement, plus de chances de générer de la concentration et aussi d'appliquer le debuff cible plus régulièrement. Pierre de sang, ça c'est bien si vous utilisez Bellona pour healer, soigner vos alliés, surtout s'il a beaucoup d'attaques, en fait, parce qu'elle fait, du coup, pas mal de dégâts. Et en plus, Pierre de sang va healer l'allié qui a le moins de santé. Vous avez aussi Nectar de Rengar, qui sera le must pour Bellona Plage si vous jouez uniquement contre des personnages avec full Awe. Si c'est un peu le mix des deux, je pense que Rosargana est toujours meilleur, mais si c'est des ennemis où Bellona Plage fait que des Awe, c'est bien. Mais cet artefact aussi, il est bien sur Yuna. Vous avez aussi Sashitanes qui serait bien en PVP. Et aussi, du coup, l'artefact Pani Infini qui sera bien, mais ça serait en PVP aussi, mais plus, du coup, pour support de votre team. Le deuxième équipement possible sur Bellona, ça serait une Bello rapide avec beaucoup d'efficacité, assez résistante. Donc un build qui est plus optimisé pour le PVV, parce qu'en PVV, c'est pas vraiment ouf. En fait, ça serait un build qui se rapproche de celui de Dizzy. Donc je vous montre ma Dizzy. Voilà, du coup, ça sera un build un peu comme ça. Bon, ma Dizzy n'a pas beaucoup de santé, mais bon. Juste beaucoup d'efficacité, pas mal de vitesse. Donc ça serait par exemple un 7 vitesses en 4 pièces et deux parties en santé, par exemple, ou en efficacité s'il vous manque de l'effectiveness. Faudrait viser les 180 de vitesse, voire 200, viser les 14 000 points de vie, parce qu'en plus, Bellona Plage a pas mal de points de vie de base, donc ça sera assez facile. En artefact, je pense que Rosargana sera le plus utile, ou Sachet Itanes. La troisième option serait une Bellona très rapide, mais avec beaucoup de dégâts. Mais ça, généralement, c'est réservé aux joueurs avec un bon équipement en réserve, donc des joueurs qui sont assez avancés. Donc un 7 speed 4 pièces, avec un 2 pièces critiques ou efficacité, selon vos manques, en fait, toujours. Faudra atteindre les 100% de crit sur Bellona, 55% d'efficacité, environ 180 de vitesse à 200, et surtout, beaucoup d'attaques, et aussi beaucoup de crit d'amage. Ça pourrait être un 7 qui ressemble à celui de ma back-end, je vous la montre. Donc voilà. 100% de crit, efficacité, pas mal de vitesse. Ça serait un peu... Ça serait le must, d'avoir ce genre de choses. En artefact, vous pourrez du coup soit opter pour Bloodstone, la pierre de sang, pardon, qui serait plutôt cool. Nectar de Rengar, comme d'habitude, Rosargana. Et aussi, un dernier artefact dont je veux parler, c'est l'éventail de fer. Alors en fait, les dégâts sont augmentés. Ça peut aller jusqu'à 40% si vous attaquez un élémentaire de glace. Donc quelqu'un qui est élément glace. Ça c'est cool, contre certaines compos, et aussi contre la Banshee. Je ne l'ai pas testé moi-même, mais je pense que ça a du potentiel. Ok, donc ça c'était un peu le stuff conseillé. Donc trois possibilités. Bellona orientée, attaque. Bellona orientée, vitesse, full utilitaire. Donc avec beaucoup d'efficacité et assez tanky. Ou Bellona hybride, en fait, avec beaucoup de vitesse et des dégâts. Mais ça, ça sera un peu le stuff parfait, mais qui est plus dur à obtenir. Donc maintenant, on va passer à son utilité en PvE. Alors je vous montre direct un clip, juste pour que vous puissiez voir un petit peu une team complète. Donc Tywin en deathbreak. Bellona au plage aussi pour apporter un deathbreak au cas où. Luna et Karin en tant que main DPS. Vous allez voir que c'est assez violent. Parce que du coup, là, Bellona plage, elle active le deathbreak. Vu que la Wyvern tape trois fois de suite mon Tywin. Là, Karin peut jouer après. Vous avez Tywin qui boost. Luna, Luna qui va faire énormément de dégâts. Ça va être violent. Ouais, c'est vraiment violent comme dégâts. Après, c'est un run avec beaucoup de stuff. Et Bellona plage, elle n'a pas servi à grand chose. Si ce n'est que mettre le deathbreak au début. Ce qui est en soi important. Mais il y a d'autres personnages qui peuvent faire la même en fait. Bon, du coup, c'est un run très très rapide. Voilà, ça a duré 30 secondes. Maintenant, on va parler en plus régulier. Pourquoi elle est forte Bellona plage ? C'était juste un petit aperçu, ce clip-là. Pour moi, Bellona plage, elle est très forte en Wyvern. Parce que le boss tape trois fois de suite le tank. Donc Bellona, elle va générer trois points de concentration à chaque tour. À chaque salve. Donc le S2, il proc, il s'active régulièrement. Donc aussi deathbreak. Après, comme je l'ai dit plus tôt, Bellona plage ne sera pas un deathbreak, un main deathbreaker. Mais plus là pour assister le main deathbreaker. Par contre, elle aura toujours des dégâts convenables. Et en plus, elle mettra le debuff ciblage régulièrement sur la salve Wyvern. Et en plus, vu qu'elle a un total de quatre debuffs en tout. Ciblage, antibuff, inguérissable et deathbreak. Ça va être bénéfique contre la Wyvern. Pour lui faire plus mal, dû à son passif. En plus, quand la Wyvern entre en phase barrière, Bellona va gagner directement quatre de concentration. Vu que la Wyvern va taper en fait tous vos alliés, y compris Bellona. Ensuite, en Golem, ça c'est non. Bellona, elle est glace. Le Golem, il est terre. Cette Bellona n'a pas sa place contre le Golem. Alors, en Banshee, j'ai vraiment été étonné. Je suis vraiment content de Bellona en Banshee. Elle est intéressante parce qu'elle a beaucoup d'Awe. Donc c'est bien pour la phase 2 contre les mini Banshee. Son debuff ciblé en plus, il est bien contre le boss. Ça permettra à votre main DPS de faire beaucoup de dégâts. Et en plus, quand la Banshee, en fait, elle entre en phase 2, elle va frapper tous vos alliés. Du coup, en fait, ça va potentiellement mettre Bellona à 5 de concentration. Et elle, elle pourra faire son S2 sur les mini Banshee dès qu'elles apparaîtront. Donc en fait, ça va être comme ça. La Banshee va faire son spell en Awe. Elle va disparaître. Ça va mettre Bellona à 5 de concentration. Les mini Banshee vont apparaître. Et Bellona Plage va faire du coup son S2. Et mettre un death break sur tout le monde. Et en tout cas aussi faire des dégâts. C'est pour ça en fait que vu qu'il y a beaucoup de dégâts comme ça, de proc avec le S2, que je trouve Rosargana très fort comme artefact. Mais là où Bellona m'a le plus surpris en PvE, c'est en Azimanak. Alors au début, on pourrait se dire, oui, mais Bellona Plage a trop de debuffs. Oui, c'est vrai qu'elle a 4 debuffs. Et la mécanique de l'Azimanak, c'est que si vous mettez 3 debuffs, il va s'enlever tous ses debuffs sur lui. Mais il y a une solution à ça. Vous pouvez jouer Bellona en désactivant ses compétences. Donc en activant uniquement son skill 1. Comme ça, elle n'appliquera pas son S3. Donc elle n'appliquera pas de debuffs. Elle appliquera juste le debuff ciblé et le death break avec son S2. Et du coup, quand l'Azimanak fera son AoE, Bellona gagnera directement 4 charges de concentration et pourra riposter directement et taper les OE. Et en plus de ça, le sort va s'activer avant que les OE et le boss ne gagnent le debuff défense. Donc en fait, le boss fait pop les OE en tapant votre team. Bellona Plage fait directement son S2. Elle met déjà minimum les OE du boss mi-life. Donc franchement, je suis agréablement surpris par Bellona Plage en Azimanak. Donc pour les OE, ça serait Wyvern, Bonshee et Azimanak. D'ailleurs, à noter que quand j'ai fait un clip sur l'Azimanak, Bellona Plage était le personnage qui avait fait le plus de dégâts dans la game. C'était limite un peu un main DPS, contrairement aux autres chasses où Bellona l'est plus seule en tant qu'assistance. Alors en Abyss, en raid et en tour en tomate, elle est utile contre certains boss qui ont des mécaniques de soin et debuff. En plus, le debuff ciblage, ça reste comme le champ des étoiles. C'est viable en fait pour DPS en mono-cible. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de boss, surtout dans la tour en tomate, qui sont un petit peu... Il ne faut pas en fait les debuff. Donc là, Bellona, elle ne serait pas très bien contre eux. En raid, en plus, Bellona Plage a trop de debuff pour la reine. Parce que la reine aussi, elle a la même mécanique que l'Azimanak. Elle a la limite contre Karcanis. Et encore, parce que du coup, si Bellona Plage a un debuff que Karcanis attaque et qu'il fait proc l'ES2 de Bellona, du coup, Bellona va contrer. Mais vu qu'il aura un debuff, ça va probablement activer un autre contre du boss. Du coup, globalement, en PvE, Bellona Plage, c'est un bon personnage, surtout pour les chasses, qui je pense va aider beaucoup de joueurs débutants. Ça va aider aussi des joueurs avancés. Et je suis sûr et certain qu'on lui trouvera encore une meilleure utilité une fois qu'on aura mieux testé le personnage. Et aussi qu'on lui aura mis un très bon équipement. Maintenant, on va parler de son utilité en PvP. Alors, je vous montre quelques clips en même temps. Il est dur de doser l'impact, en fait, que Bellona, elle aura sur les méta-pvp. Pour vous dire, la dernière unité limitée, c'était Dizzy. Et elle a chamboulé totalement les arènes et la Guild War. C'est atroce. On en voit partout, en version globale, on voit des Dizzy partout. Donc, on va essayer de décortiquer les sœurs de Bellona Plage et comment ils seront utiles en PvP. Donc, le S1, il est correct, car il pourrait être appliqué sur Assassin Cartouja, comme je l'ai dit plus tôt, qui est basé sur l'esquive. Bon, ça sera un peu plus dur de le mettre sur Violette, parce que Violette, c'est l'élément Kounder de Bellona, donc elle aura encore plus de mal d'appliquer le S1 sur Violette. Mais mettez-lui quand même l'artefact, clé de serment, comme ça, ça va réduire ses chances de miss la cible. Donc, ça va être bien pour appliquer justement son S1. Donc, ça, c'est cool déjà, parce que du coup, ça counter Assassin Cartouja, qui est très présent en Guild War, notamment. Son S2 est super utile, car il y a beaucoup de team Cleave, donc qui vont mettre directement Bellona à 4 de concentration. En plus, Bellona, du coup, pourra appliquer le Death Break en Awe, rapidement. Et surtout aussi, avec son S2, Bellona ne se fera pas one-shot normalement, parce qu'elle partage 30% des dégâts subis avec le tank. Là, vous pouvez voir sur un clip, je jouais Bellona Plage contre Dizzy. Dizzy, elle faisait son S1, et hop, Bellona Plage, hop, elle counter directement avec son S2. Son S3, il est également super utile. Ça va être un gros counter pour certains personnages comme Kieron et surtout Emel Armin, Emel Armin qui est omniprésente en arène. Bah du coup, Bellona Plage est un gros counter. Parce que vous faites le S3 de Bellona Plage, vous appliquez l'antibuff sur tous vos ennemis, Emel Armin, il fait son ulti, ça ne fait littéralement rien du tout. Faut pas oublier qu'un 7 immunité, ça pourra facilement contrer cet effet. Donc, ça serait bien de jouer avec un Stripper, donc Bassard, Ourado, Judge Kisey, un Mage avec Ie et la Violine, pour après, en fait, utiliser Bellona Plage. Vous pouvez même faire un combo pour ceux qui sont sur Global, Dizzy avec Ie et la Violine, qui fait son S3 et Bellona Plage, et vous avez genre 5 debuffs sur tous les ennemis. Ça, c'est assez scandaleux. Aussi, petite anecdote, l'arrivée de Bellona Plage va remettre Destiné sur le devant de la scène, donc ça, c'est cool. Mais ce qui m'intéresse le plus, moi, en PVP, d'après ce que j'ai testé, c'est vrai que c'était vraiment du coup le S2 qui m'a aidé de nombreuses fois. Et aussi, forcément, le S3 quand j'étais contre des Emel Armin, c'est très cool. La dernière partie de la vidéo qui va contenir la réponse à la question, faut-il l'invoquer ? Alors, réponse directe, absolument. C'est une unité qui vous est garantie, déjà. Donc, si vous avez assez de Skystone. Donc, 11 500 Skystone ou 605 Bookmarks. Si vous n'en avez pas assez, il vous reste 2 semaines pour les farmer, donc allez-y, foncez. Je tiens aussi à dire qu'aucune unité limitée n'était nulle jusqu'à ce jour. Elles ont soit été excellentes, soit faisaient partie des meilleurs personnages du jeu. Je doute que Bellona Plage, elle échappe à cette règle. En plus, pour l'avoir testé, j'ai déjà des résultats très concluants. Et peut-être encore qu'on ne voit pas son potentiel maximum. C'est déjà arrivé pour plein d'unités limitées, comme Byken, qui au début, tout le monde crachait dessus, mais elle s'est révélée être excellente. Quand les joueurs ont eu bien le temps de la tester, bien le temps de la stuffer, etc. Franchement, invoquer, à chacune de mes vidéos, j'arrêtais pas de dire « Ouais, économisez pour une manière limitée. Invoquer avec précaution, car une manière limitée va arriver bientôt. » Bah là, du coup, c'est le moment. Il faut invoquer. J'espère que vous avez économisé vos Skystones, vos bookmarks, parce que du coup, le personnage est cool. Alors, ensuite, par contre, pour l'artefact, franchement, si vous êtes un joueur qui n'a pas beaucoup, un joueur free-to-play, par exemple, ou qui n'a pas beaucoup de Skystones, n'allez pas chercher l'artefact. Si vous avez beaucoup de Skystones, allez-y, sans problème. Ne faites pas trop de folie, par contre, parce que l'artefact n'a pas de Petit Seman. Donc, vous pouvez même faire 500 invocations sans avoir l'artefact. Ça serait un lucky, mais c'est possible. Mais je trouve qu'il y a d'autres alternatives à Bellona Plage, comme Rosargana, Pierre de Sang, et plein d'autres artefacts qui sont bien aussi pour Bellona Plage, autres que le Nectar. Donc voilà, je suis vraiment content du personnage. Il est assez atypique. J'adore la mécanique de son counter. Moi, j'ai déjà invoqué. Je prépare une vidéo aussi invocation à côté. Vous allez voir en combien d'essais j'ai eu Bellona Plage. Sur ce, bonne chance pour vos invocations. J'espère que la vidéo vous aura aidé. Elle vous aura aussi orienté un peu sur comment équiper votre Bellona. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour du contenu régulier sur Epic Seven. À me follow sur Twitter et à rejoindre le Discord. Il y a aussi dans la description un lien YouTube si vous voulez me soutenir. Et on se dit à la prochaine. À plus. On se dit à la prochaine.